Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode allégé du podcast des seniors actifs. J'espère que vous vous portez à merveille et que vous profitez de cette belle saison qu'est l'automne. Aujourd'hui, nous ouvrons le bal sur un sujet qui nous concerne tous, quel que soit notre âge, notre environnement ou notre état de santé, le sommeil, qui est un facteur essentiel d'équilibre psychologique et de réparation physique et mentale. Nous dormons un tiers de notre vie, et sous les paupières fermées, le corps immobile et la respiration régulière, notre organisme répare les cellules, évacue l'excès de stress et bien d'autres choses encore. Pourtant, nous dormons de moins en moins et de plus en plus mal, et les pathologies liées au sommeil sont très fréquentes. Saviez-vous que bientôt un Français sur deux lutte contre les troubles du sommeil, alors que ce soit l'insomnie qui touche 20% d'entre nous, les réveils nocturnes ou les difficultés à s'endormir, le sommeil, on peut le dire, est un enjeu majeur de notre santé. Alors dans cet épisode, nous allons juste effleurer ce vaste sujet parce qu'il y a énormément à explorer. Alors le sommeil n'est pas seulement notre meilleur allié pour la récupération physique et nerveuse, il est aussi essentiel pour la mémorisation, l'apprentissage, et il joue un rôle crucial dans notre système immunitaire. Et lorsque le sommeil nous fait défaut, notre corps nous envoie des signaux d'alerte qu'il faudrait écouter, la fatigue, la somnolence, l'irritabilité, que ce soit la perte de mémoire, aussi les difficultés à se concentrer, sans oublier une réponse immunitaire affaiblie et aussi, et oui, une tendance à la prise de poids. Oui, le sommeil peut perturber l'équilibre entre la gréline, qui est l'hormone qui stimule l'appétit, et la leptine, celle de la satiété. Dans nos prochains épisodes, nous plongerons au cœur du mécanisme du sommeil, nous parlerons du train du sommeil. Nous découvrirons le rôle des neurotransmetteurs et de certaines hormones, et nous explorerons des solutions pour améliorer la qualité de notre sommeil. Alors, y compris, bien sûr, des règles d'hygiène de vie, simples à adopter. Nous parlerons plantes, phytothérapie, et bien sûr d'alimentation et de compléments alimentaires, ciblés. Même si, de vous à moi, je reste convaincue qu'ils ne sont pas la panacée. En attendant, je vous donne rendez-vous le 17 octobre, pour notre prochain épisode. J'aurai l'immense plaisir d'accueillir Evelyne Martin-Louge, une coach en régénération, qui marie, on peut dire, avec délice, gourmandise, médecine ayurvédique et régénération holistique. Ne manquez pas ça. À très vite ! Sous-titrage MFP.